Tel est pris qu'il croyait prendre. C'est ce qui nous vient en tête avec cette histoire assez incroyable, vous allez en convenir, relatée dans le journal aujourd'hui, d'un vélo volé retrouvé sur Marketplace et racheté par celui qui s'était fait voler. Julien McEvoy est journaliste au Journal de Montréal. Bonjour, Julien. Bonjour, Marianne. Bonjour à tout le monde à la maison. Raconte-nous, tu étais sur place lors de la transaction, la police aussi, incidemment. On va y revenir, mais d'abord, parlons du contexte. Parle-nous du vol et du moment où il est aperçu, ce vélo-là, sur Marketplace. Eh bien, c'est Louis qui prend une bière avec sa fille hier sur une terrasse près du canal de la Chine. Il est sur la terrasse, puis le temps qu'il paye le bill, il y a un moment d'inattention, puis pao! Les vélos sont déjà partis, il n'a jamais rien vu. Il n'est pas allé en dedans, il n'est pas allé aux toilettes, il n'est pas payé en dedans. Donc, ça peut prendre une fraction de seconde. Puis là, vers 23h le soir, j'ai chez lui, puis il aperçoit le vélo sur Marketplace. Il l'a cherché un peu, puis pouf, il tombe dessus. Fait qu'il a appelé la police tout de suite. Le 911 lui a dit qu'on devait ouvrir un dossier et tout. Il leur a répondu que demain matin, il allait se présenter face au voleur, puis qu'il allait appeler le 911 une fois qu'il serait devant lui. Et là, pas de doute que c'était le même vélo. Il avait des caractéristiques particulières. Exact. Il avait du ruban électrique noir sur le guidon. Il l'a reconnu tout de suite sur la photo. Une grosse cratche sur le cadre aussi qu'il a reconnu. Puis quand il est tombé devant ce matin, il a vu le sigle près du dérailleur de la boutique où il l'avait acheté. Donc là, il n'y avait plus aucun doute. Donc là, ça, c'est évident. Et à ce moment-là, est-ce que les policiers lui déconseillent d'organiser, bon, un peu l'espèce de guet-apens qu'il prévoyait faire? Qu'est-ce qui est dit entre les autorités policières et le propriétaire du vélo? Bien, absolument. Il n'y a pas un policier qui va vous dire de vous faire justice vous-même. En tout cas, s'il y en a un, on devrait le renvoyer. Mais bref, il s'est fait dire de ne rien faire, hier, par la police, au 911, à 23h le soir, évidemment. Mais il ne les a pas écoutés. Son gendre, qui est le chum, l'amoureux de la victime, celle qui possède le vélo, est arrivé ce matin. C'est lui qu'on voit à l'écran, là, avec un ami et Louis, le père de la victime. Il y était trois. Alors, c'est comme ça qu'ils se sont présentés sur les lieux ce matin au métro Préfontaine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit, le gendre? Il jase un peu avec pour savoir s'il veut acheter le vélo? Comment ça se passe? Exact. Il regarde, le voleur-vendeur lui dit, check, les breaks sont là, je l'ai payé. Je ne sais pas, j'entendais mal, il y avait du bruit de... C'est moi qui filmais, donc j'étais pas loin, mais j'entendais mal ce qu'il disait en raison du trafic et tout. Mais bref, il dit qu'après ça, Zachary qu'on voit ici sur la photo, lui a demandé s'il y avait la facture et tout. Puis c'est là qu'il s'est retourné qu'il m'a vu puis que j'ai arrêté de filmer. Et la police est finalement arrivée. Pour quelles raisons la police est arrivée? On l'a appelée après coup? Comment ça s'est passé? Le troisième homme, celui qu'on ne voit pas, dont on va taire l'identité, a un ami policier. Alors, il a appelé son ami policier, puis deux minutes après le début de leur échange entre Zachary et le vendeur qu'on voit ici encore, eh bien, la police arrivait. C'était comme dans un film. Oui. Et comment réagit le vendeur-voleur? Quand la police est arrivée, son visage s'est décomposé. Ça a pris une fraction de seconde. Je pense qu'il a tout de suite compris ce qui allait se passer. Et est-ce qu'il a tenté de se justifier? Je veux dire, qu'est-ce qu'il disait à ce moment-là? Oui, oui. Il a dit qu'il avait acheté le vélo sur Marketplace lui-même hier pour 175 $. Il n'y avait ni le message sur Marketplace, dit-il, il l'avait effacée. Il n'y avait pas de preuve de virement Interac puisqu'il l'avait payée comptant. Mais après, ils ont négocié avec lui, puis il est allé chercher le deuxième vélo du père derrière la station de métro. Je pense qu'arrandu là, c'était assez clair que c'est lui qui l'avait pris. Donc, négociation, parce que là, c'est ça, on avait trouvé un vélo sur Marketplace, mais il restait l'autre vélo. Donc là, ils ont récupéré finalement les deux vélos de cette façon-là. Écoute, ils ont dit aux policières, si vous le convainquez de nous redonner le deuxième vélo, on ne portera pas plainte puis ça va finir ici un matin de même. Fait que le voleur est retourné chez eux, pas loin, il est allé chercher la clé du cadenas, il est allé derrière le métro, il a débarré le vélo, il l'a donné au monsieur puis il est parti chez eux. Donc là, on n'a en même temps pas d'assurance qu'il ne revolera pas d'autres vélos et que le même stratagem ne recommencera pas parce que là, il n'y a pas de plainte, donc il n'y a aucune accusation contre lui. Exact. Il y a 25 000 vélos volés par année à Montréal, selon Vélo-Québec. Il y en a un sur 10 qui est rapporté au SPVM, la police. Donc, ce ne sera pas de ceux-là. Donc, vraiment, toute une histoire à laquelle tu as assisté et que tu relates en détail comme tu viens de le faire dans le journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre fin de journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada